As-salamu alaykum wa rahmatullah, soyez les bienvenus, chers amis, chers enfants. Je vous parle aujourd'hui du bon comportement. Le bon comportement d'abord à l'école. Nous parlerons par la suite du bon comportement à la maison, dans la rue, au magasin, etc. Commençons par le bon comportement à l'école. Et notre premier sujet, c'est celui de la réussite scolaire. Comment faire pour réussir à l'école, pour être les meilleurs ? Pour être des modèles et des exemples. La première des choses, c'est de prendre conscience de l'importance et du mérite du savoir et de la connaissance. Vous savez, quand on a beaucoup de connaissances, et on est intelligent, et on est sage, la sagesse, les gens vont nous apprécier, et ils vont avoir besoin de nous. Quand on est ignorant, on n'a pas beaucoup de connaissances, généralement on n'est pas très utile. Vous avez dans le Coran l'exemple du prophète Youssouf. Youssouf était en prison. Il a été jeté en prison. Mais le roi d'Egypte va le sortir de prison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a découvert que Youssouf non seulement était innocent, il n'avait rien à faire dans une jôle, dans une prison, mais en plus, c'est un expert. Quelqu'un qui a énormément de connaissances, et donc il avait besoin de lui. Il avait besoin que cette personne savante soit à ses côtés pour l'aider. Vous savez pourquoi ? Parce que Youssouf avait la solution pour éviter la crise, ou pour aider l'Egypte à sortir d'une crise qui allait s'abattre sur eux dans ces temps. Il avait le plan pour gérer la crise. Et le roi va lui dire, viens. Et quand Youssouf va discuter avec lui, il va y avoir un entretien, Youssouf va lui dire, Je suis digne de confiance, et j'ai des connaissances. Je vais être ministre et gérer les richesses d'Egypte. Gérer les richesses du sous-sol, les richesses agricoles d'Egypte. Et le roi va lui dire, oui, bien entendu, tu as ce que tu désires. Parce qu'il avait besoin de lui. De même, le prophète Mohammed, à son époque, c'était quelqu'un de très intelligent. Les gens avaient besoin de lui. Souvenez-vous, à l'âge de 35 ans, avant même d'être prophète, il s'était déjà distingué par son intelligence. Il y avait eu de fortes pluies qui ont entraîné un ruissellement de l'eau, un torrent qui est venu endommager, détruire en partie la Ka'ba. Les Mécouas ont décidé de la réparer. Et quand ils ont terminé les travaux, ils devaient replacer la pierre noire, cette pierre sacrée, magique, qui vient du ciel, la reposer dans son emplacement initial. Et comme c'était une pierre respectée, une pierre magique, chacun voulait avoir le droit, le privilège de la déplacer. A tel point que, les différentes tribus ont fini par se disputer et ils ont failli prendre les armes pour s'entretuer. Et ils ont dit, attendons, attendons qu'un arbitre, qu'un homme vienne et qu'il juge notre différent. Le premier qui arrivera, nous le prendrons comme juge, afin qu'il trouve une solution. Et qui est arrivé, c'est le prophète Mohamed, et lorsqu'ils le virent, ils s'exclamèrent, on ne pouvait pas attendre mieux que lui, on ne pouvait pas trouver mieux que Mohamed, c'est lui, le sincère, le digne de confiance, le sage par excellence. Et le prophète, par son intelligence, va réussir à rendre heureux tout le monde. Il a dit, désignez-moi, de chaque famille, de chaque tribu, un représentant. Et lorsqu'il a eu ce groupe de représentants, il va leur dire, vous allez tenir ce tissu, tous ensemble, et nous allons mettre la pierre noire au centre, et vous allez, ensemble, la déplacer et la repositionner à sa place initiale. Ainsi, tout le monde a pu participer à ce privilège. Et donc, Mohamed, par son intelligence, a évité une guerre civile à la Mecque. Quand tu es intelligent, quand tu as des connaissances, les gens vont t'apprécier, et tu seras utile et profitable. Et vous savez, quand on est intelligent, quand on a des connaissances, nous rendons heureux nos parents. Bien évidemment. Rien de pire pour des parents que de savoir que leurs enfants sont paresseux, fainéants, et qu'ils ne font rien à l'école. Ils s'amusent. Ils ne font pas leurs devoirs. Ils ont un mauvais comportement. En revanche, quand vous travaillez sérieusement, et vous ramenez un bulletin qui prouve que vous avez bien travaillé, ou il y a des remarques élogieuses qui vantent vos mérites, des compliments dans votre bulletin, vos parents sont super heureux. Je vais vous le prouver par une histoire à l'époque du prophète bien-aimé. Le prophète était dans la mosquée et il va interroger, poser une devinette aux gens qui étaient présents. Il va leur dire, il y a un arbre qui ressemble aux musulmans dans son comportement. Cet arbre ne perd jamais ses feuilles. Qui est-ce ? Qui est-il ? Chacun a donné une réponse. Chacun a tenté de trouver la bonne réponse, mais ils se sont tous égarés. Ils n'ont pas trouvé le bon arbre. Et puis, quand le prophète a vu que personne n'avait la réponse, il leur a dit, c'est le palmier. Pourquoi ? Parce que le palmier est un arbre utile. Très utile aux gens. On profite de son ombre, on profite de ses feuilles, on profite de son bois, on profite des fils qui sont sur son écorce, on profite des dates, on profite des noyaux, on profite de tout. Ainsi, le musulman est très utile. Et puis, c'est un arbre qui est très haut. Et nous devons être haut, c'est-à-dire élevé, dans notre caractère, notre bon comportement. Il y avait dans l'assemblée, un jeune homme, un adolescent qui s'appelle Abdullah, c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Quand ils sont sortis de la mosquée, le fils a dit à son père, « Papa, j'avais la réponse. Mais pourquoi tu ne l'as pas dite ? J'ai pas osé. J'étais le plus jeune. J'ai eu honte. » Et là, Omar va dire, « Oh, mon fils, si seulement tu avais pu donner la réponse, ça m'aurait été plus agréable, ça aurait été mieux pour moi que de recevoir en cadeau des chamelles rousses. » C'est-à-dire le meilleur cadeau que peut recevoir un arabe à l'époque, un très beau chameau d'une race pure et très, comment dire, résistant. Une chamelle rousse. Omar ibn al-Khattab aurait été heureux, fier, si son fils s'était distingué par son intelligence. Il aurait dit, « Regardez, mon enfant, comment je suis fier de lui. » Ainsi, si tu veux que tes parents soient fiers de toi, essaie de te distinguer par ton intelligence, par ton bon comportement. Très bien. Nous avons encore pas mal de choses à dire au sujet du savoir et de son importance. Je terminerai par cette petite parabole, cette petite histoire. On raconte qu'un avion est tombé en panne. Le responsable de la société d'avion, la compagnie d'avion, a demandé au réparateur de faire le plus vite possible pour trouver la raison de la panne et réparer ce problème. Parce que, si l'avion n'est pas réparé rapidement, on va devoir annuler des vols, on va perdre de l'argent. Bon. Personne n'a réussi à trouver l'origine de la panne. Alors, il a dit « Je vais consulter, demander au producteur, au constructeur du moteur, puisqu'il est le plus compétent, il connaît le mieux le moteur, d'intervenir. » Et il a envoyé une personne appeler ce constructeur. Le constructeur est arrivé, il a mis la tête dans le moteur, il a cherché, j'ai oublié de vous dire, en route, quand il était sur le trajet, il a acheté une boîte de craie blanche. Et quand il avait la tête dans le moteur, il a pris la craie et il a colorié ou mis un signe sur marquer la pièce qui était défectueuse. Et il a dit « Réparer cette pièce, changez-la, et vous verrez, l'avion va redémarrer. » Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et le PDG, le responsable de la compagnie, était tellement heureux qu'il a envoyé une lettre au constructeur en lui disant « Demande-moi ce que tu veux. » C'est-à-dire, « Je suis prêt à te payer la somme que tu veux pour la réparation que tu as engagée. » Et il va répondre dans une lettre, le constructeur, « Je veux un million d'euros. » Alors, le PDG, choqué, a dit « Mais c'est énorme, un million d'euros. » « Je veux les détails de la facture. » « Pourquoi ça coûte aussi cher ? » Et le constructeur va répondre « Un euro, la boîte de craie blanche. » « 999.999 euros, mon expérience et mes connaissances. » C'est-à-dire, ce qui coûte cher, c'est pas le temps que j'ai passé à réparer, ni la boîte de craie blanche. Ça vaut un euro. Mais ce qui coûte cher, c'est mon expérience et mes connaissances que j'ai acquis pendant ces 30 ans et 40 ans. Ça n'a pas de valeur. C'est vrai. Quand on a des connaissances, les gens vont nous donner tout ce qu'ils possèdent pour qu'on puisse leur trouver une solution à leur problème. Pensez au médecin. Si vous avez un problème dans votre santé, vous serez prêt à donner tout l'or du monde pour que le bon médecin vous prescrit le bon médicament où vous opèrent et qu'ils réussissent à sauver votre vie et votre santé. Nous continuerons dans ce sens dans une prochaine vidéo autour de la réussite scolaire et du bon comportement à l'école. Mais avant, nous avons un cadeau pour vous, un cadeau que le prophète nous a fait. Ouvrons la boîte et voyons voir le petit message que le prophète nous a envoyé. Ah ! C'est une lettre. Qu'est-ce que le prophète nous a-t-il dit de si extraordinaire ? Ah ! Écoutez bien. Le prophète bien-aimé a dit celui qui apprend deux versets du Coran ou qui lit deux versets du Coran, c'est mieux pour lui que de recevoir deux chamelles avec de grosses bosses en cadeau. Lire deux versets du Coran ou apprendre deux versets du Coran, c'est mieux que d'avoir deux gros chameaux, c'est-à-dire, parce que ça, c'était à l'époque, si on devait le dire aujourd'hui, c'est mieux que d'avoir deux grosses voitures, deux voitures, dernier cri, dernier modèle. Pourquoi ? Parce qu'une voiture, un chameau, ça ne t'accompagnera pas dans ta tombe après ta mort quand tu vas rencontrer Dieu. ça va disparaître. Par contre, les deux versets du Coran que tu auras lus ou appris, c'est eux qui te feront entrer au paradis. Le prophète, A.S., nous a dit Allah fera venir les sourats du Coran ou le Coran que tu lisais et que tu apprenais et c'est lui qui intercédera en ta faveur pour te faire entrer au paradis et on s'élèvera au paradis dans les étages les plus splendides grâce aux versets du Coran que nous apprenions et récitions. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.